Aujourd'hui, nous allons faire une entrevue avec Mme Claire. Aujourd'hui, nous avons eu la chance de rencontrer son impasse. Let's go ! Gou Chundu reste un étroite relation en ligne avec Claire Ahr, vice-présidente de Montpellier-Méditerranée-Métropole depuis trois ans. Aujourd'hui, grâce à l'exposition au bigol de Chundu, nous allons enfin pouvoir nous rencontrer. Hi Claire et Bréna ! Comment évaluez-vous le potentiel de coopération entre Chundu et Montpellier dans les domaines de l'horticulture et du développement urbain ? Nous avons vu dans le pavillon de Montpellier à l'expo des plantes médicinales. Montpellier est une ville de vignes. Nous sommes dans la ville des hibiscus et dans la ville des arbres d'oeuvres. Et nous pouvons aussi travailler en commun entre les spécificités de ces plantes et de ces arbres. Du coup, nous savons bien que cette année marque le 60e anniversaire de la relation diplomatique sino-française. Comment pensez-vous que ce jalon ait pu influencer la relation entre Chundu et Montpellier ? Nous sommes la première ville à avoir établi un jumelage entre la Chine et la France. Et nous sommes aussi la première ville à avoir fait un jumelage avec Chundu. On doit travailler pour créer des liens entre nos jeunes. Et je pense que nos deux écoles, l'école de Montpellier à Chendu, l'école de Chendu à Montpellier, sont là pour ça. Et je pense que s'il y a une chose qui m'a impressionnée plus que tout le reste, c'est l'esprit parc. Vive la qualité de vie et vive l'amitié entre Montpellier et Chendu, entre Chendu et Montpellier. Notre première rencontre avec Claire n'est pas seulement une rencontre physique entre internautes, mais aussi un témoignage de l'amitié entre deux villes jumelles. Travaillons ensemble pour que cette amitié perdure.